Bonjour et salut tout le monde, c'est Lazer, on se retrouve aujourd'hui en ce 29 mai pour faire un résumé du Roland-Garros qui s'est passé hier. Nous allons tout de suite commencer. Hier, nous avions trois matchs, enfin j'ai mis les trois matchs les plus importants selon moi. Nous avions l'Espagnol Alcaraz contre le Chilien Tabilo, l'Argentin Serrondolo contre l'Italien Giannetti et le Français Furnes contre l'Américain Brooksby. Et du côté des femmes, nous avions l'Italienne Cocciareto contre la Chinoise Wang, la Roumaine Bara contre la Polonaise Fresh, la Japonaise Nara contre la Suisse Vogel. Alors, Alcaraz contre Tabilo, c'est donc l'Espagnol qui s'impose en 58 minutes, 2-7-6-1-6-1 contre le Chilien Tabilo. Deuxième match, Giannetti s'impose en 3-7 en 1h58 minutes, 6-4-3-6-6-2 contre l'Argentin Serrondo. Notre Français, dernier Français des qualifications, est malheureusement éliminé de ces qualifications. Heureusement qu'après le tirage qu'on a eu, il y a plusieurs Français, on est sûr d'avoir au moins un Français qui passera le premier tour. Mais donc, le Français Furnes s'est éliminé par l'Américain Brooksby, 6-7-7-6-6-4 en 3h22, très long match. Ça mérite d'être souligné. Bon, après, je ne sais pas s'il y a eu des problèmes, mais il ne me semble pas. Ensuite, passons du côté des femmes. Coach Areto affronté Wang, et c'est la Chinoise qui s'impose en 2h18 minutes. Au bout de 3-7-6-3-6-7-6-3, on voit un deuxième set qui fut assez long. Ensuite, Barra affronté Fresh, c'est donc la Roumaine qui s'impose en 2h07 minutes de match. 7-5 et 6-2 contre la Polonaise. Et pour terminer, Nara affrontait la Suisse Wägel, et c'est malheureusement, enfin malheureusement pour Nara, Wägel qui s'impose en 2h08 minutes, 3-7-6-3-3-6-6-2. Donc, nous allons voir, nous pouvons voir que demain, en ce jour, nous n'aurons pas de match. Parce que les matchs seront là à partir de demain, que notre cher Coca vous présentera normalement un résumé en ce lundi. C'est pareil du côté des femmes. On se retrouve normalement lundi pour un résumé des matchs qui se sont passés dimanche. Et allez, bye bye !